Dis-moi, t'en as pas marre ? Oui, c'est à toi que je parle. T'en as pas marre ? Non, pas de regarder mes vidéos, ça. Tu n'en auras jamais marre. Non, non, t'en as pas marre d'être là avec ton application du comptage de calories et de rentrer tous les aliments, comme ça, même une feuille de salade. Ouais, je sais que t'en as marre. Mais t'y arrives pas à arrêter. C'est devenu une obsession. C'est devenu compliqué. C'est normal. Pourquoi ? Parce que tu as pris l'habitude. Et cette habitude est ancrée. Et quand tu la fais pas, bah t'es pas bien. Et c'est au-delà de l'habitude, c'est de l'obsession. Et c'est mauvais. C'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour ta santé physique, c'est mauvais pour ta santé mentale, c'est mauvais pour l'être humain que tu es. Après cette intro légèrement flippante, je vais t'aider à cesser le comptage de calories qui devient inutile, hein, parce que quand ça fait au moins 3 ans que tu le fais, c'est bon, on a compris, hein, parce que déjà, même au bout d'une semaine, tu sais ce que tu manges, tu sais ce que c'est une protéine, tu sais ce que c'est des glucides, tu sais ce que c'est des lipides, t'as pas besoin de compter comme ça toute ta life. Mais je sais, je sais que c'est une obsession aujourd'hui pour toi, je sais que c'est pas facile, et c'est pour ça que je vais t'y aider. Ah, il a démocratisation du fit game et de son apport en nutrition, pas toujours sympa, pas toujours intelligent. Il a eu la découverte de ces fameuses applications de comptage de calories. Voilà, belle invention, n'est-ce pas ? C'est vrai que les gens, avant, n'arrivaient pas à perdre du poids, hein, sans compter leurs calories. Bullshit ! Surtout quand on check un peu l'application et qu'on regarde comment elles estiment tes calories. C'est quand même moyen. Énormément de personnes ont du mal aujourd'hui à arrêter de compter leurs calories. C'est devenu, comme je l'ai dit, obsessionnel, et ça devient compliqué pour leur quotidien et même pour leur vie sociale. Clairement, c'est pas une vie. Et ça joue énormément sur leur stress, sur leur humeur, d'ailleurs, même sur ce qu'elles mangent. Ça pousse énormément de personnes à développer des troubles du comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, si tu souhaites t'en séparer et ce que je te conseille vivement, je vais te donner mes meilleurs conseils pour ça. Alors, ce qu'il faut que tu saches avant tout, c'est que les applications de comptage de calories, je ne les déconseille pas non plus. Elles peuvent être très intéressantes quand on n'a absolument aucune idée de ce qu'on mange et que, par exemple, on a besoin de perdre un petit peu de poids et de voir où c'est que la balance penche ou quels macronutriments on devrait peut-être un peu plus augmenter. Donc ça, c'est cool, c'est OK. Mais en fait, c'est pour du très court terme, clairement. Comter ses calories, c'est pas pour toute la vie, c'est pas pour un an, c'est même pas pour un mois, je dirais. Quinze jours maximum. Après, tu sais ce que tu manges, surtout que, quand même, on tourne souvent avec le même genre d'aliments, etc. Donc, nul besoin de compter sur le long terme. C'est là que ça devient obsessionnel. C'est là que ça devient mauvais pour toi. Donc, si ça fait plusieurs années et ce qui est le cas de beaucoup de monde que tu comptes tes calories, déjà, prends conscience que tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Comme je te l'ai dit, tu as pris l'habitude et cette habitude est même devenue plus que ça, c'est devenu une obsession. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est que tu ne vas pas pouvoir arrêter comme ça et que ça va générer un gros stress pour toi de tout arrêter comme ça, tu vois. Alors, le premier conseil que je te donne, c'est d'y aller doucement, slowly, pour ceux qui comprennent l'anglais. Je ne suis vraiment pas crédible. Tu as pris cette habitude, c'est que c'est cette sensation de contrôler qui, en fait, te rassure. Donc, si tu t'arrêtes du jour au lendemain, cette perte de contrôle peut engendrer l'extrême, c'est-à-dire crise de boulimie, hyperfagie dans les cas les plus extrêmes, mais sinon, l'effet foutu pour foutu de se dire, bon, de toute façon, je n'ai pas compté mes calories, j'ai mangé un gâteau tout à l'heure, donc allez-y, porte ouverte à toutes les fenêtres, la pizza, l'alcool, le truc, le machin. Non. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Pour commencer doucement, je te conseille d'arrêter de compter sur un repas. Par exemple, le repas du soir, ce qui fait que toute la journée, tu vois à peu près combien tu as consommé, etc. Donc le repas du soir, tu peux te faire confiance en fait, clairement, tu n'as pas besoin de compter tes calories. Donc tu commences à supprimer le comptage de calories sur le repas du soir. Tu verras que le lendemain, tu vas te réveiller, tu seras toujours vivant, vivante, tout sera bien, parfait. Quoi que tu aies mangé le soir, même si tu ne l'as pas rentré dans ton application, ça ne t'aura pas fait grossir non plus, tu vois, tout va bien se passer. Ça me permet de plaisanter, mais je sais que ce n'est pas facile, c'est juste pour que tu en prennes conscience. Puis après, tu essaies d'enlever un autre repas, etc. Si c'est encore trop compliqué, fais-le un jour sur deux. Mais vas-y doucement et surtout prends conscience que c'est ok, tu peux te faire confiance. Ça fait tellement de temps que tu comptes tes calories et que tu sais absolument tout ce que tu manges, à quoi ça correspond. Tu es une personne avec un mode de vie sain, un mode de vie même actif, nul besoin de faire ça toute ta vie. Ensuite, le deuxième conseil, c'est que tu vas prendre conscience de ton niveau de faim et de satiété. En fait, ce genre d'application t'en éloigne plus qu'autre chose parce que beaucoup de personnes même hantent en amont ce qu'elles vont manger. Donc finalement, elles n'écoutent pas leur corps, elles n'écoutent pas leurs sensations de satiété. Elles écoutent juste ce qu'elles ont mis dans l'application, elles mangeront ça quoi qu'il arrive. Ce qui fait qu'on perd l'écoute qu'on a de notre corps, les sensations de satiété, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on peut se retrouver dans des troubles du comportement alimentaire. Essaye de retrouver ces sensations justement. Ce que tu peux faire, c'est à chacun de tes repas de te demander ton niveau de faim de 0 à 10 par exemple. 0 étant pas du tout faim et 10 étant j'en peux plus, je vais bouffer mon mec ou ma femme. L'idéal n'étant de ne pas être à 10 avant de commencer un repas parce que tu risques du coup de bouffer ton mec ou ta femme. Si c'est ton truc, cela ne me regarde pas. Non mais l'idée, c'est justement d'être à peu près à 7-8 histoire que tu manges de façon, on va dire, correcte et de façon consciente aussi et que tu ne te rendes pas malade ou que tu ne te donnes pas mal au bide ou autre parce que tu t'es affamé complètement. Donc, essaie de te poser ce genre de questions et de retrouver ces sensations. C'est vraiment possible de le faire, sache-le. Puis lorsque tu manges, demande-toi sur de 0 à 10 ton niveau de satiété. 0 étant j'ai encore très faim, 10 étant je vais exploser. Donc encore une fois, l'idéal, c'est de se retrouver à 7-8 par là. On sent que ça va, on est bien, qu'on ne va pas exploser mais qu'on est bien. À 10, c'est je suis complet comme disait mon grand-père. Il finissait le repas, il était à bloc, il disait je suis complet. Ok, plus personne ne rentre. Donc, c'est ça. Évite de te retrouver au stade de je suis complet. Retrouve-toi plutôt au stade de ça va, je peux encore manger mais ça serait trop. Je le sens, ça serait trop. Tu sais, on dit je sens, ça serait trop. Quand tu sens que tu dois dégraffer ta ceinture ou le bouton de ton jean, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Je m'approche d'elle très à l'aise. Je lui dis veux-tu que je te... Bon sens que c'est fort la sonneau. Veux-tu que je te paye un pot ? Ceux qui connaissent cette chanson, mettez un commentaire parce que franchement, je... je vous aime déjà. Les autres, je vous aime aussi. Mais un peu plus pour cela. Oui, il y a du favoritisme sur cette chaîne mais écoutez, soyons un petit peu honnêtes. Ouais. Le troisième et dernier conseil, c'est prendre de la hauteur. Alors, je ne te demande pas de monter sur le toit de ton immeuble ou de ta maison. Bien évidemment, ça n'est pas ça. Prends de la hauteur sur ton mode de vie comme je te le disais en début de vidéo. Si tu es ici, c'est que sans doute tu es une personne avec un mode de vie sain et actif et qui n'a pas besoin de se focaliser forcément sur ce qu'elle mange. Attention, ne sors pas cette phrase de ce contexte. Ça ne veut pas dire que tu dois manger n'importe quoi. Ça veut juste dire que tu peux un peu être tranquille là-dessus. C'est-à-dire, tu as conscience de tout ça. Tu n'es pas une personne qui va manger à 80% de junk food. Tu es une personne qui va au contraire manger à 80% de choses saines. Alors, pourquoi te prendre la tête à regarder combien de calories cela est égal pendant des mois, des mois et des mois ? Ça ne sert strictement à rien à part t'apporter des choses négales. Clairement. Encore une fois, pour les personnes qui n'ont aucune connaissance en nutrition, qui aimeraient savoir ce que représente leur repas et qui ont un rapport à l'alimentation qui est plutôt sain, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, c'est intéressant de le faire sur le court terme. Je te le rappelle, pour arrêter ce comptage de calories que tu fais depuis des mois, depuis des années, vas-y doucement. Commence par, par exemple, arrêter de compter sur le repas du soir, puis le repas du midi, etc. Si c'est trop compliqué, ce n'est pas grave. Un jour sur deux. Regarde-toi, regarde comme tu peux te faire confiance. Tu es une personne saine, avec un mode de vie actif, il n'y a aucun problème, il ne va rien se passer. Tu ne vas pas prendre des kilos pendant la nuit parce que tu n'auras pas compté tes calories. Comme je te le dis, à l'époque, ces applications n'existaient pas et les personnes arrivaient très bien à perdre du poids sans aucun problème. Elles arrivaient très bien à garder une bonne santé, elles arrivaient très bien à avoir un mode de vie sain sans tout ça. Tu es conscience aussi que tu es une personne qui a de la connaissance en nutrition, qui sait maintenant ce qu'elle a dans son assiette et qu'elle n'a pas besoin de passer son temps sur cette application qui génère énormément de stress en elle et qui justement lui pousse à développer un rapport qui n'est pas sain à la nourriture. Ça n'est pas en accord avec qui tu veux être. Ça n'est pas en accord avec cette personne qui fait du sport et qui aime manger sainement, de devoir focaliser sans cesse sur le nombre de calories. Ça n'est absolument pas en accord avec cela et ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidée. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à l'envoyer à un ou une amie qui a besoin d'aide au niveau du comptage de calories. Moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao ! Merci.